La cuvette jaune est un piège attractif visant les insectes volants. Ce piège permet d'appréhender l'état de santé de la parcelle par une estimation de la diversité des insectes présents, pollinisateurs et prédateurs. Des cyrphes, des coccinelles, des araignées, des chrysopes, des éminoptères. Notez que certains ravageurs peuvent également être piégés, comme les méliguettes, les charançons, les dorifores et les topins. La mise en place des cuvettes jaunes requiert un tuteur muni d'une butée et d'un liquide de conservation inodore. Ce liquide de conservation comprend 1 litre d'eau, 350 g de sel et quelques gouttes de liquide vaisselle non parfumé. Le piège doit être absolument inodore. Il est très important que cette solution soit bien homogène. Pour des raisons pratiques, on pourra alors confectionner cette solution chez soi et l'amener sur le terrain en plusieurs bouteilles, par exemple. Commencez par positionner le tuteur en prenant soin de le positionner le plus droit possible. Positionnez la butée sur le tuteur et placez-y la cuvette jaune. Au moment du semis, la cuvette est posée au sol. Au fil des semaines, elle sera remontée de manière à ce que son fond soit toujours situé à la limite supérieure du couvert. Remplissez la cuvette avec du liquide de conservation jusqu'à hauteur du trait. Comment placer les pièges sur la parcelle ? A quels endroits ? En quelle période ? En quelle quantité ? Tout dépend des objectifs du piégeage. Vous souhaitez avoir une indication qualitative ou quantitative de la biodiversité de la parcelle ou vous souhaitez mieux comprendre la dynamique spatiale des populations ou encore estimer le rapport auxiliaire-ravageur pour avoir un indicateur de lutte biologique, par exemple. Quelles que soient vos motivations, il vous faudra adapter votre dispositif de piégeage en fonction de ce que vous souhaitez voir, comprendre et mesurer. Pour vous aider, reportez-vous au guide de terrain ainsi qu'au guide méthodologique disponible sur le site Oxymor. Les cuvettes sont généralement relevées au bout d'une semaine pour ne pas risquer que les insectes piégés ne viennent à se détériorer du fait d'un séjour prolongé dans le liquide de conservation. La fréquence des observations et la durée de la campagne varient d'un dispositif à un autre. Là encore, reportez-vous au guide Oxymor pour construire votre plan de relevé en fonction des objectifs d'observation. Commencez par noter les conditions d'observation générales. Date, heure, stade de culture, hauteur de la végétation, date de dernière pluie, traitement agricole de la semaine. Ces informations pourront amener des éléments de compréhension sur les observations faites au fil des relevés. Ensuite, vous avez le choix entre effectuer directement votre identification ou différer cette étape. Vous aurez besoin du liquide de conservation, d'une fiche d'annotation ou d'un tamis, d'une étiquette et d'un crayon de papier. Préférez le crayon de papier au stylo car lui seul résiste à l'eau et à l'alcool. Si vous souhaitez identifier les insectes directement sur le terrain, faites-le directement dans la cuvette. Commencez par faire le tri des insectes qui vous intéressent en fonction de vos objectifs d'observation. Puis, en vous aidant des fiches Oxymor disponibles sur le site, effectuez votre identification. Si vous souhaitez identifier les insectes plus tard, il vous faut les récupérer et les conserver. A l'aide d'un tamis, prélevez la totalité des insectes de la cuvette et plongez-les dans du liquide de conservation ou de l'alcool à 70 degrés. L'alcool à 70 degrés permet de conserver les insectes plus longtemps, plusieurs semaines, pour seulement quelques jours pour le liquide de conservation. Pensez à étiqueter votre peau avec les indications d'usage. Le nom de la parcelle, le numéro du piège, la date. Et veillez à une fermeture hermétique pour éviter l'évaporation de l'alcool.